Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie d'expliquer certains termes assez techniques, dont les termes que j'ai souvent besoin d'expliquer encore quand je fais les coachings, quand je fais les séances de travail, de conseils, quand je fais les accompagnements. Et du coup, je me suis dit que voilà, peut-être ce serait bien que je partage sur la chaîne parce que peut-être que toi aussi qui me regardes aujourd'hui, tu as peut-être des difficultés aussi. Avec ces termes-là, il faudrait bien que j'explique sur la chaîne pour que tout le monde puisse en profiter. Pour l'explication, pour les termes, je vais rester donc sur les termes en allemand juste pour faciliter la compréhension. Je n'ai pas voulu chercher, je n'ai pas voulu traduire en français, donc je vais donc rester sur ces termes en allemand. Je vais essayer donc d'expliquer pour que si jamais toi aussi tu avais des difficultés par rapport à ça, que tu puisses comprendre assez facilement et je te retrouve après le générique. Alors, bonjour à toi, mon nom c'est Madeleine Tédème, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et récemment auteur du livre « Devenez millionnaire avec l'immobilier », le livre dont tu peux te le procurer aux éditions « Agents livres » ou alors tu me contactes tout simplement à travers le lien en barre de description. Je te propose aussi, ce sont des accompagnements, il y a des biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau. En tant qu'agent immobilier, je discute beaucoup avec d'autres personnes qui sont des vendeurs, qui se séparent de leurs biens immobiliers, donc du coup, si toi tu es intéressé, tu me contactes pour qu'on en parle. Ce que je te propose aussi, c'est une formation en ligne, un accompagnement jusqu'à l'acquisition de ton bien immobilier. Voilà, sans plus tarder, on va donc commencer avec les différents termes techniques d'aujourd'hui. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le Grundrisse, parce que justement, sur le Grundrisse, parfois quand tu regardes, tu as l'impression que les dimensions sont plus grandes qu'en réalité. Voilà, donc parfois quand tu fais la visite d'un bien immobilier, tu peux visiter l'appartement, tu te rends compte qu'on est par exemple, je ne sais pas moi, sur 60 mètres carrés, mais dans le document, par exemple, dans le Grundrisse, c'est juste marqué 50 mètres carrés. Ça peut être le cas quand, par exemple, on a des appartements qui sont complètement en haut, donc ce qu'on appelle souvent les DAC-chosses, très comme la maison que vous voyez derrière moi, là où il y a la pente là, si jamais il y a une chambre là-bas, la dimension, la surface totale ne peut pas être considérée. La surface va donc être juste considérée de moitié, pas sur les endroits où il y a la pente ou quoi. Pour qu'une surface soit considérée en totalité, il faut qu'on ait une hauteur de minimum 2,20 mètres, 2,30 mètres, ça va dépendre aussi des états, donc chaque état fixe un peu comme ça, comment il calcule quoi. Donc du coup, on a ce qu'on appelle dans les maisons qui vont être nouvellement construites, dans les Neubau, en général, c'est minimum de 2,20 mètres, 2,30 mètres. Et après, on a ce qu'on appelait avant les Altbau, dans les maisons qui ont été construites depuis. Ce sont des maisons qui ont même jusqu'à 3 mètres de hauteur, ce sont des maisons qui sont vraiment hautes, mais ce sont des maisons où il faut aussi beaucoup chauffer quoi, parce qu'effectivement, plus il y a l'espace, plus il y a de l'air, plus il faut chauffer. Et c'est justement parce qu'on voulait quitter de là qu'on a commencé à faire les nouvelles constructions avec une hauteur un peu plus basse, donc qui va être 2,20 mètres, 2,30 mètres. Et c'est juste la hauteur à partir de 2,20 mètres, 2,30 mètres là qui compte à 100%. S'il y a par exemple une hauteur qui, à cause d'une pente, est peut-être juste 1,20 m, 1,50 m, ça ne peut pas compter à 100%, ça va compter par exemple à 50%. Et ça va naturellement réduire la dimension sur le papier quoi. Donc du coup, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Donc quand tu achètes le bien immobilier, il faut regarder ça. Et quand tu vas vouloir vendre ton bien immobilier, tu ne peux pas juste mesurer là comme ça et tu te dis ok, 60 mètres carrés sans tenir compte du fait qu'il y a des endroits qui sont par exemple « schreck » comme on dit en allemand ou alors « pencher ». Et je me souviens justement ici, parce que quand j'étais encore étudiante, j'habitais dans Heimann, c'est une petite ville à côté d'Armstadt où j'ai étudié. Et là-bas, justement, j'habitais derrière. Donc il y avait un monsieur qui habitait devant avec sa maison. Et je louais donc au sous-sol, donc je louais donc au quai là, au sous-sol. Et là, ma maison était, je pense que c'était maximum 2 mètres de hauteur, 1 mètre 90. Et une fois, j'ai un allemand qui est venu me voyait et m'a dit « Mais Madèle, est-ce que ta chambre aussi, c'est vraiment une chambre ? » Parce qu'effectivement, on ne peut pas vraiment la considérer comme une chambre parce que la hauteur n'est pas en fait la hauteur requise. Cette hauteur n'est pas une hauteur qu'on peut appeler chambre. C'est pas vraiment une chambre, c'est plutôt un sous-sol qu'elle a. Mais c'est pas vraiment une chambre. Est-ce que tu payes un loyer ici ? Est-ce que le loyer que tu payes est correspondant au loyer qu'on paye dans la région par rapport aux chambres ? C'est clair que moi, en tant qu'étrangère, moi, je cherchais juste un endroit où je pouvais vivre et qui était moins cher et que je pouvais payer. Toutes ces questions-là n'étaient jamais passées par mon esprit. Là, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier, que j'ai compris, c'était donc ce qu'ils voulaient parler, dire que vu que la hauteur n'était pas au niveau qu'il fallait au minimum, ça ne pouvait pas être considéré comme une chambre et ça ne pouvait pas être aussi loué à la valeur qu'il y avait sur le marché. Effectivement, c'est une chambre que j'ai pu avoir très rapidement. Pourtant, parfois, quand je cherchais la chambre, c'était assez compliqué. Mais bon, cette chambre-là, je l'ai eu assez rapidement. J'étais contente de l'avoir. Je ne payais pas vraiment cher. Du moins, c'était OK. Voilà donc pour la petite histoire. Le deuxième point que je vais donc expliquer avec vous dans cette vidéo, c'est donc le bilan énergétique, Energy Housewives. Quand tu veux acheter un bien immobilier, le vendeur doit te présenter dans ce bilan énergétique. C'est un document aussi que le notaire va te demander lors de la signature si tu l'as vue, si tu l'as regardée. Il y a dans ce bilan énergétique, il y a les trois derniers protocoles et il y a aussi les plans économiques de la maison. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as pris connaissance de tous ces documents-là? En fait, le bilan énergétique, pour la petite anecdote, actuellement, on dit que les maisons qui sont moins chères, ou alors les maisons où le prix baisse, ce sont des maisons où le bilan énergétique est mauvais. Qu'actuellement, les maisons où le prix baisse, ou alors qu'on arrive à... On voit sur Internet que le prix baisse tout le temps, là. Ce sont des maisons où le bilan énergétique est tellement faible que le propriétaire sait que, bon, de toutes les façons, il va falloir qu'il investisse beaucoup d'argent pour pouvoir remettre la maison à un niveau qui est acceptable, quoi. Et vu qu'il sait que ça va le stresser, ou alors vu qu'il sait qu'il n'a pas vraiment d'argent pour le faire, il baisse tout le prix pour pouvoir vendre assez rapidement. Donc, c'est aussi un point qu'il faut regarder, quel est le bilan énergétique, quelle est la consommation énergétique de l'immeuble, ou alors de l'appartement, parce qu'effectivement, voilà, comme j'ai souvent dit sur ma chaîne ici, le domaine de l'immobilier, c'est un domaine qui rejette aussi beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et vu qu'il y a un réjet de CO2 dans l'atmosphère, l'État va s'initier là-dedans pour se rassurer que les biens immobiliers, les appartements qui sont vendus, ou alors là où les personnes habitent, que ce soit vraiment conforme, quoi. Bon, actuellement, je crois que le plus important, c'est même d'abord de trouver un moyen de chauffer la maison, avant de commencer à trier, quoi. Mais toujours est-il que la loi dit que les personnes doivent avoir des maisons qui sont énergétiquement conformes. Donc, le troisième point que je vais aborder avec vous, c'est une question que plusieurs personnes me posent souvent. Bon, j'ai remarqué qu'il y a souvent un peu confusion par rapport à ces termes-là. Donc, c'est d'un côté le « house-servaltoon » et de l'autre côté le « mid-fervaltoon ». Le « house-servaltoon », c'est le syndicat de copropriété. Donc, je connais en français, donc c'est obligatoire, en fait, pour les appartements. Donc, quand un appartement est dans un immeuble, c'est obligatoire, c'est obligé pour l'immeuble d'avoir un syndicat de copropriété parce qu'il faut bien qu'il y ait une personne pour gérer tous les appartements. Donc, du coup, c'est obligatoire, en fait, tu vas payer un certain montant X par mois pour cela parce que c'est eux qui vont gérer la poubelle, l'assurance, la luminosité, tout ce qui est bien commun, quoi, pour tout le bien immobilier. Maintenant, il y a donc ce qu'on appelle le « mid-fervaltoon » de l'autre côté. Le « mid-fervaltoon », justement, ce n'est pas obligatoire. C'est déjà la première grosse différence qu'il faut savoir. Ce n'est pas obligatoire, c'est chacun qui décide s'il prend un « mid-fervaltoon » ou pas. Le « mid-fervaltoon », on va donc s'occuper de tout ce qui est dans ton appartement. Il va parler en ton nom, en fait. C'est toi qui vas lui donner une procuration pour pouvoir parler en ton nom. Selon ce que vous allez définir, le « mid-fervaltoon », c'est différent selon les contrats. Il y a des contrats où, par exemple, c'est stipulé que le « mid-fervaltoon » va aussi s'occuper du changement du locataire. Naturellement, il y a généralement un forfait par rapport à ça. Il va s'occuper, par exemple, de, je ne sais pas moi, de mettre un annoncé sur Internet, de résoudre un problème si, par exemple, il y a un conflit. Le « mid-fervaltoon » peut intervenir si ça correspond aux clauses. Tu peux aussi prendre un « mid-fervaltoon » juste pour avoir quelqu'un au cas où le locataire a un problème, il appelle directement, quoi. Donc, toujours est-il que ce n'est pas obligatoire, c'est chacun qui décide s'il le prend ou pas. Le « mid-fervaltoon » va donc dépendre justement de l'emplacement du bien immobilier. En moyenne, on peut dire que ça coûte 30 euros. Donc, c'est généralement entre 20 et 50 euros selon vraiment l'emplacement du bien immobilier et selon les clauses aussi qu'il y a dans le contrat. Donc, si jamais le « mid-fervaltoon » doit s'occuper de répondre à toutes les questions concernant l'appartement, concernant le locataire, naturellement, il va falloir payer un peu plus pour ça. Donc, si par exemple le locataire a un problème, il appelle directement le « mid-fervaltoon ». Donc, s'il faut qu'on change le locataire, il va s'en occuper, mais il y a un forfait par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça la grosse différence entre le « mid-fervaltoon » et le « mid-fervaltoon ». Peut-être que tu veux aussi que je fasse une vidéo là-dessus pour que les autres puissent en profiter. Peut-être que toi, tu connais la solution aujourd'hui, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas la solution. Fais-moi savoir en commentaire s'il y a des mots dans le vocabulaire. C'est ce qu'on appelle le lexicon immobilier parce qu'effectivement, le domaine de l'immobilier, c'est tout un domaine à lui seul, ça a tout son vocabulaire. Là, je suis même allée juste de façon assez superficielle. S'il y a d'autres termes que tu trouves assez techniques, tu peux me faire savoir en bas dans la description pour que je puisse expliquer pour tout le monde. Et puis, je pense que peu à peu, je vais souvent faire ce type de vidéo, aborder déjà le vocabulaire immobilier et je vais aussi aborder le vocabulaire dans le financement du bien immobilier. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. En bas de description, tu peux trouver des éléments supplémentaires pour mieux apprendre le vocabulaire immobilier. Ça sera naturellement en allemand. Et si tu as des questions, si tu veux me contacter pour l'achat du bien immobilier, tu peux le faire. Les informations sont en bas de description. Là, on est sur la dernière ligne droite cette année. Il y a des personnes que je suis en train d'accompagner. Je compte finaliser avec eux en décembre. Mais ce n'est pas encore tard. Si toi aussi, tu veux te lancer cette année, c'est encore possible. Contacte-moi tout simplement. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!